Alors avant les règles, je crois qu'il faudrait que nos citoyens comprennent mieux l'engagement de plus d'un million de salariés dans les relations sociales, dans les entreprises, des administrations, au plan local ou au plan national. Ça c'est la première chose, reconnaître les acteurs en situation. La deuxième chose c'est qu'il faudrait qu'il y ait des efforts de formation dès le lycée puis dans les écoles et les universités pour que les futurs salariés comme les futurs employeurs apprennent petit à petit à quoi sert le dialogue social, à quoi servent les acteurs du dialogue social. Oui, ça s'explique historiquement parce qu'après la Révolution française, la loi Le Chapelier a voulu tordre le cou aux corps intermédiaires. Or les organisations patronales et syndicales de salariés sont des corps intermédiaires et donc nous avons une vieille tradition très centralisatrice où le pouvoir politique a plus d'importance que la place, la part des partenaires sociaux et leur expression. Donc aujourd'hui ces pays voisins effectivement donnent plus de place à la démocratie sociale par rapport à l'activité gouvernementale. Notre pays évolue dans ce sens-là en ayant renforcé progressivement le poids des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sur le terrain et dans les branches. La loi Larcher maintenant crée des conditions pour qu'elle soit saisie avant des textes législatifs mais nous sommes effectivement en retard pour des raisons culturelles de long terme par rapport à nos voisins européens. Alors aujourd'hui un tiers des salariés français n'ont pas dans leur entreprise de délégués du personnel ou de délégués syndicaux. Donc il y a une question de protection des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de représentants in situ. Cela étant dit, l'équilibre entre la loi qui protège le plus grand nombre et puis les accords collectifs au plus près du terrain sont une tendance qui vise à faire traiter les sujets les plus opérationnels par ceux qui les connaissent le mieux. Donc il y a un équilibre à trouver entre la loi qui protège le plus grand nombre et la reconnaissance de spécialité locale là où il y a des acteurs pour représenter les salariés. La fonction publique c'est plus de 5 millions d'agents, donc c'est une part très importante de la population active. Les principales organisations syndicales de salariés et les employeurs publics avaient adopté en 2008 un accord qui permet d'inciter à la négociation dans les établissements sur les sujets qui concernent les acteurs, dont l'organisation du travail par exemple. Une loi de 2010 a repris ce texte-là encourageant à la négociation à tous les niveaux pertinents sur tous les sujets pertinents. Malheureusement, la préparation très faible des acteurs tant du côté employeur que du côté des salariés fait qu'aujourd'hui les applications de ces textes qui étaient pleins de bonnes intentions sont encore assez modestes. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !